Salut tout le monde et bienvenue pour la troisième édition de Fallot 4 Mode Hebdo. Je vais très très bien, j'espère que vous aussi. C'est toujours Valar qui vous parle. Alors tout d'abord, merci, un énorme merci pour tous les retours positifs et tous les commentaires que j'ai eus sur la deuxième et sur la première vidéo. Ça me fait vraiment vraiment plaisir. Vous êtes incroyable. Bon, je vais arrêter de vous flatter parce que vous allez tous prendre la grosse tête. On va repartir sur le sujet qui nous intéresse. Mode. Putain, est-ce qu'un jour je vais réussir à faire une intro correcte, sans déconner ? Est-ce qu'un jour ça va être envisageable ? Bon, c'est pas grave. On va les laisser s'amuser. Accrochez-vous bien les enfants puisqu'aujourd'hui ça va être du lourd, du très très lourd puisqu'on a une nouvelle armure assistée. Oui, encore, je sais, mais j'aime beaucoup les armures assistées, ok. Du boulot, des graphismes, du what the fuck et du sang. Pas celui que j'ai sur moi, un autre, vous allez voir. Donc si vous êtes prêts pour ce qui va suivre, renvoyez l'intro. Hop, 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 non, attendez, attendez, j'ai un problème à régler. Voilà, là ça va mieux, envoyez l'intro. Sous-titrage Société Radio-Canada Et là, voici la, voilà la nouvelle armure assistée. Et j'ai nommé la Spartan Power Armor de Tomba Jumba. Et là, vous êtes probablement en train de vous dire, mais c'est gros ce truc, what the fuck ? Et vous avez raison, indéniablement, vous avez raison. Mais la vie ne fait pas le moindre puisque envers et contre tout, cette armure est censée vous protéger. Ah ouais, c'est beaucoup de résistance ça quand même. Donc pour créer ce nouveau joujou, vous aurez accès à un nouvel atelier dans la catégorie fabrication. Et est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'atelier est beaucoup plus stylé que l'armure ? C'est probable. Bon ok, j'avoue, j'ai téléchargé le mode juste pour pouvoir passer cet atelier chez moi. Bref, justement dans cet atelier, on apprend que l'armure a été designée par Rob Cole, ce qui pourrait expliquer, je pense, l'aspect boîte de concert. Disponible en plusieurs coloris, vous pourrez opter pour la peinture militaire, la peinture Rob Cole ou encore vous dirigez vers la couleur hivernale. Ouais, hivernale, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Bon, notez que le casque de l'armure, si vous le portez à l'extérieur, vous fera étrangement ressembler à Cyclope dans X-Men. J'ai essayé de l'enlever et voilà ce qui s'est passé. Oui, oui ma vie est nulle. Alors, vous voyez voir si cette fameuse résistance, pour rappel, voilà, va tenir ses promesses contre un behemoth. C'est un petit cadeau. Ils sont mignons, vous trouvez pas ? Allongé comme ça, là, tranquillement, en train de dormir, paisiblement. Ah non, lui, il dort pas. Wake up, bitches, j'ai du boulot pour vous ! Effectivement, laissez-moi vous présenter Northland Digger Crafting par Ludwig. Un mode qui va vous permettre de faire travailler vos colons à votre place. On a tous été saoulés de voir Preston taper avec son petit marteau sur la même plaque pour faire Georges d'Arrepa. Toutes ces nouvelles stations se trouvent dans la catégorie grosse source de votre atelier. Et c'est beau, putain ! Toutes les stations ont été inventées par le créateur du mode. Et il y a tellement de détails sérieux, c'est... Merde, comment on dit déjà ? C'est... Ah oui, c'est immersif, ouais. Et en plus, à la fin de la journée, vous aurez la possibilité de ramasser un petit panier de course rempli de toutes les ressources que votre colons a craftées tout au long de la journée. Ouais, on peut appeler ça du racket, quoi. Donc, maintenant que les bus sont prêts à travailler, on va leur faire un petit espace de travail. Posez le sol, posez les escaliers... Eh bah oui, mon gars, j'ai pas envie de faire traîner au prud'homme, hein. On va cloisonner tout ça, histoire d'éviter les accidents de travail. Eh ouais, mon gars, rentabilité maximum ! Ok, l'espace est sécurisé, il manque plus que les stations. Donc, pour ça, rendez-vous dans l'onglet... Création, voilà, c'est juste pour voir si vous suivez. Alors, le botaniste par ici, le boucher par là, le ferrailleur juste à côté, le croquement, le nucléaire, le soudeur... Et une cage, putain ! Bah, juste au cas où. Très important, n'oubliez pas les projos, hein, juste au cas où il y en a un qui ne gloute pas pendant qu'il est en train de bosser. Objectif, zéro arrêt maladie, des lampadaires pour pouvoir bosser même la nuit... Bah oui, on n'a pas le temps. Allumez-moi tout ça, et maintenant, félicitations, vous avez la place de travail la plus immersive de tout Fallout 4. Pardon, c'est l'émotion. Petite, toute petite dédicace aux utilisateurs de Skyrim pour le prochain mode que je vais vous présenter. Un peu de sérieux. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes vraiment prêts, parce que moi, moi, au moment du test, je ne l'étais pas. Et je regrette. Je regrette encore. Est-ce que j'ai encore besoin d'ajouter quelque chose ? The London of Akin, Dragon Shard for Fallout 4. La question est, est-ce immersive ou non de porter les Shards de Skyrim dans Fallout 4 ? Probablement pas. Mais honnêtement, pour ça... Je sais pas vous, mais moi, je suis prêt à sacrifier un petit peu d'immersion. Donc, en plus de... Ok, j'arrête. Regardez-le, là. Fisquine. Barbecue et congélo au programme pour une baisse totale de 30 fps. Un plaisir. Expelliarmus ! Ah oui, 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 non, mais c'est Skyrim qui a inventé le sort. C'est pas Poudlard ou Harry Potter, ça, c'est des bêtises. Suite à ça, on s'est demandé avec Navigator si un béhémote pouvait voler. À quoi je lui ai répondu... Bien sûr. Un plaisir. Et après, il me dit, mon petit Valard, 50 balles que tu lui fais pas passer une porte. Ben, j'ai gagné. Et enfin, l'ultime question, est-ce qu'un béhémote peut nager ? Non. Il coule. Ah non, il marche. Attends, je t'aide. Je suis gentil quand même. Sachez qu'il y a aussi un shout jetpack. Non, je déconne, c'est un shout qui ralentit le temps, mais ça fait le même effet. Eh oui, c'est pratique. C'est pas mal. Attention tout de même, car plus vous montrez haut, et plus dure sera la chute. Mesdames et messieurs, si vous en avez marre des lumières un peu trop fades de Fallout, ou des lumières un peu trop vives, ce mode est fait pour vous. J'ai nommé Clean Light Presets par GWP14. Alors, je ne suis pas un expert graphique, mais ce que je peux vous dire, c'est que les lumières du jour sont un peu plus réalistes, dans le sens où elles sont un peu plus vives et un peu plus colorées. Tenez, regardez ça. Fall out, bof. Transition. Waouh ! C'est un peu mieux, quand même. Alors, je me répète, mais je ne suis vraiment pas un expert graphique, mais la différence en jeu est vraiment notable, et c'est vraiment sporty. En plus de réalisme, le preset est doté d'un effet autofocus, comme vos yeux. Vous allez faire la mise au point sur l'élément que vous regardez, en fait, tout simplement. Regardez l'arbre. Hop, mise au point. On décale. Voilà, l'arbre est flou, et le fond reste clair. Et ainsi de suite. Est-ce que ça ne serait pas un petit peu magique ? Je ne sais pas, mais la différence est vraiment flagrante, et les lumières sont beaucoup plus douces, un peu moins ternes, et proviennent d'une source beaucoup plus naturelle. Personnellement, je tourne avec une 970 et je suis passé de 60 FPS à 45 environ avec ce mode. Alors attention. L'un des aspects les plus présents dans le jeu, le plus représentatif de Fallout 4, c'est bien évidemment le gore, le sang, le dégueulasse. Et c'est grâce à NN7 Blood Textures par GDFinder que je vous propose de pimper un petit peu tout ça. Sans déconner, grâce à ce mode, vous ne verrez jamais autant de poulies aux fruits rouges à la sauce tomate d'une aussi bonne qualité. Fini les traces de sang en basse résolution, maintenant vous allez pouvoir péter des culs et vous arrêter pour contempler le spectacle. Et vous allez vous dire, ah ouais, c'est moi qui ai fait ça. Ah pas mal, pas mal. Concrètement, ce mode augmente énormément la quantité de sang au sol. Les textures ont bien évidemment été remasterisées pour pouvoir afficher une meilleure résolution. La couleur aussi a été modifiée puisque maintenant elle est un peu plus sombre, un peu plus réaliste. Et à la Dexter, vous allez profiter de vraies éclaboussures tout autour de votre carnage. Plus immersif, aucun impact sur les performances, plus réaliste, il n'y a aucune raison de ne pas télécharger ce mode. Alors ne vous retenez pas et allez-y, vos yeux vous diront merci. Et voilà les enfants, c'est déjà la fin de la troisième édition de Fallout 4 mode hebdo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que tous les modes présentés durant l'émission vous ont plu également. Comme d'habitude, ceux-ci sont listés dans la description juste en dessous, alors n'hésitez pas à aller les télécharger. Encore une fois, un énorme merci pour tous les retours positifs et les commentaires que vous m'avez laissés sur les deux premières vidéos. Ça fait vraiment plaisir, putain. Remerciement spécial à Fallout Génération. N'hésitez pas à cliquer sur le logo qui apparaît à l'écran pour visiter le forum. Ils ont la chance d'avoir une équipe et une communauté en or. Si tu regardes mes vidéos, c'est probablement que tu es un grand fan de l'univers Fallout, alors va partager cette passion chez eux. Vas-y. Vas-y, va partager. Partage. Non, je déconne, fais comme tu veux. Bref. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à la partager. Mais encore plus, abonne-toi pour me soutenir. Abonne-toi. Vas-y. Clique sur le petit Volboy, là, en bas à droite. Vas-y, clique. Vas-y, j'attends. Clique. Bon, c'est pas grave. Allez, tout le monde, plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !